Merci à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est dédié à Erasmus Plus Virtual Exchange. Je m'appelle Aurélie Durand, je travaille pour une organisation qui s'appelle Search for Common Ground basée à Bruxelles. Je suis en compagnie de M. Marcello Scalissi, qui est directeur de Unimet basée en Italie, de Lorenza Baccino, qui travaille pour UniCollaboration basée en Angleterre et Amani Benlactar, qui travaille pour Solia et qui est basée en Tunisie. Nous allons de tour à tour vous présenter les caractéristiques principales d'Erasmus Plus Virtual Exchange ainsi que les opportunités qui vont s'offrir à vous dans les mois qui arrivent. Donc, je vais d'abord passer la parole à Marcello, qui va vous dire quelques mots. Merci Aurélie. Évidemment, c'est un plaisir d'être ici avec des collègues francophones pour parler un peu d'Erasmus Virtual Exchange. D'abord, Unimed, comme vous le savez, c'est un réseau d'universités de la région éroméditerranéenne. Nous avons 130 universités de 23 pays de la région et nous sommes partenaires de cette initiative pilote de la Commission européenne. Parce que l'Erasmus Plus Virtual Exchange, il y a une initiative de la Commission européenne. Avec ce projet pilote, nous sommes en train de vérifier si toute cette modalité d'échange peut être une modalité aussi pour les prochaines années. Donc, il était d'abord un projet un peu visionné en rapport à toute la situation de la COVID-19. Parce que ce projet-là a commencé trois ans avant. Et évidemment, d'une situation totalement différente à la situation actuelle. Donc, nous avons découvert un grand intérêt. La région éroméditerranéenne a été sélectionnée par la Commission comme un projet pilote. Ils sont en train de vérifier, d'un peu élargé toute cette initiative aussi à d'autres régions du monde. Donc, il a été aussi une expérience incroyable et qui va continuer pour toute cette année. Et j'espère qu'il continuera aussi l'année prochaine. Parce qu'il a donné nous la possibilité de travailler avec… Il y a des étudiants sur les rivières de la Méditerranée pour faire des mobilités virtuelles, mais pour avoir des échanges virtuels avec une méthodologie qui sera bien expliquée aujourd'hui pendant le webinaire. Et j'espère aussi que votre université va être impliquée dans les prochaines activités, dans les prochains mois. Et pourquoi pas d'imaginer, de renforcer cette dimension de la virtual exchange, de l'exchange virtuel et aussi dans le futur de votre activité. Maintenant, tout ça a une valeur encore plus grande, plus riche en rapport à la COVID-19, en rapport, par exemple, à toutes les difficultés sur la mobilité, en rapport pour les prochains mois, au moins, pour les prochains semestres. Et surtout, en rapport à toute la dimension des restrictions que nous avons maintenant aussi pour la vie universitaire normale, pas seulement pour la mobilité normale. Donc, nous devons imaginer, à travers ces projets-là, grâce à ces projets-là, que notre activité internationale ne peut pas être fermée, parce que nous sommes dans une dimension très particulière et très grave comme la situation actuelle. Nous devons continuer à travailler, plus ou moins normalement, avec l'utilisation de tous les moyens pour continuer notre relation, pour essayer de construire tout ensemble une génération méditerranéenne de jeunes capables de se comprendre. Donc, je trouvais que toute l'expérience que nous avons faite avec virtual exchange était une expérience extraordinaire. Ce n'est pas seulement pour la dimension universitaire, aussi pour les jeunes en général. Et j'espère aussi que toute la dimension francophone sera encore plus impliquée. Nous aurons plusieurs participations de la Tunisie, aussi du Maroc, de l'Algérie, aussi en français, évidemment. Mais j'espère aussi qu'il va être encore plus riche. Parce qu'une autre chose importante, c'est la diversité de la langue, de l'utilisation de la langue. C'est important dans cette dimension de l'exchange virtuel. Donc, je m'arrête ici et je serai là avec vous pour tous les webinaires. S'il y a des questions, c'est un problème. Merci. Merci beaucoup, Marcello. Donc, comme vous pouvez le voir, nous allons donc vous présenter le projet dans son ensemble tout d'abord. Et puis ensuite, nous allons passer aux activités spécifiques qui vont être ouvertes à la participation dans les mois prochains. Donc, je voudrais commencer par vous donner un bref aperçu du projet Erasmus Researcher Exchange. Donc, c'est un projet innovant qui a été lancé en 2018 par la Commission européenne pour une durée de trois ans. dans le but d'étendre à la fois la portée et l'impact d'Erasmus+. Donc, en complémentant les échanges physiques offerts par le programme Erasmus+, par le biais de l'outil virtuel, à travers des échanges virtuels. Ce projet sert à un double objectif, à la fois promouvoir la compréhension mutuelle entre des jeunes d'horizons différents et le développement de compétences et d'attitudes. Donc, ça peut être des attitudes telles que l'empathie, par exemple, et puis des compétences telles que la capacité à analyser l'information de façon critique, la capacité à utiliser des outils numériques. Ça peut également être des compétences linguistiques. Comme vous pouvez le voir, notre objectif est d'atteindre au moins 25 000 participants au cours des trois ans du pilote, donc d'ici décembre 2020. Je vous donnerai quelques chiffres à ce propos un petit peu plus tard dans la présentation. Et ce projet est mis en œuvre par un consortium de huit organisations. Donc, vous pouvez voir la liste des organisations sur votre écran et nous représentons chacun l'une de ces organisations. Nos publics cibles sont tous les jeunes âgés de 18 à 30 ans et qui résident dans l'un des pays éligibles sur ce projet. Donc, il s'agit des pays du programme Erasmus+, ainsi que des dix pays du voisinage méditerranéen. Nous avons 44 pays en tout. Et nous travaillons également avec tous les acteurs qui sont en contact avec ces jeunes. Donc, il peut s'agir des personnels des universités, que ce soit les personnels enseignants ou des personnes en charge des relations internationales au sein des établissements d'enseignement supérieur. Il peut s'agir également d'animateurs ou d'animatrices dans le domaine socio-éducatif, d'éducateurs, d'éducatrices. Donc, toutes celles et ceux qui peuvent vouloir développer leur propre projet ou offrir des activités déjà existantes à leur jeune. Donc, pour un petit peu mieux cerner ce que propose ce projet, je voudrais vous dire quelques mots de ce qu'est l'échange virtuel. Donc, l'échange virtuel, c'est une pédagogie, une méthodologie qui est centrée sur des échanges en face-à-face et en temps réel. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener les jeunes à avoir un dialogue qui soit significatif, qui soit porteur de sens et qui soit authentique. Et donc, bien sûr, en direct. Ces échanges sont facilités pour assurer la pertinence du dialogue. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement demander aux jeunes d'échanger sans aucune modération et en autonomie totale. Tous les échanges sont modérés par des facilitateurs formés, formés spécifiquement à la facilitation au dialogue en ligne. Et ces facilitateurs et facilitatrices vont jouer un rôle clé dans la mesure où ils et elles vont s'assurer que les participants se sentent en sécurité, soient vraiment en mesure de partager leurs opinions, de s'exprimer librement et de le faire sans aucune crainte. Et aussi, ces facilitateurs et facilitatrices vont s'assurer que tous les objectifs pédagogiques soient atteints. Donc, ces objectifs peuvent varier d'une activité à l'autre, mais ça va vraiment être le rôle des facilitateurs et des facilitatrices de s'assurer que les objectifs soient réalisés au terme de l'activité. Ces échanges virtuels sont conçus dans une logique pédagogique qui s'inscrit sur le long terme. Donc, on ne parle pas d'échanges ponctuels comme on peut les avoir sur les réseaux sociaux, mais on parle vraiment de dialogues qui vont se dérouler sur plusieurs semaines. Donc, encore une fois, les durées des activités peuvent varier, mais l'idée, c'est vraiment de s'inscrire sur le long terme et non pas d'avoir des échanges ponctuels. Et enfin, c'est bien sûr un projet qui s'appuie sur la technologie, qui met à profit réellement tous les outils qui sont à disposition pour en tirer le meilleur parti. Donc, afin de reconnaître la participation des jeunes à cette activité et afin de valider leurs acquis, nous avons développé un système de reconnaissance sous la forme de badges numériques. Donc, ce système s'appuie sur un cadre de compétences qui a également été développé par le consortium. Et il nous importe vraiment de mettre l'accent sur la reconnaissance institutionnelle. C'est notamment pour ça que, comme vous pouvez le voir, ces badges portent le drapeau de l'Union européenne. Et il nous tient vraiment à cœur de les valoriser auprès des organisations de jeunesse et des établissements d'enseignement supérieur et de toutes les institutions qui peuvent vouloir faire bénéficier les jeunes de ces activités. Donc, je voudrais, sans vouloir vous donner trop de chiffres, je voudrais quand même mettre en lumière quelques résultats. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà atteint notre objectif en termes de participation et nous l'avons même dépassé. puisque plus de 27 000 personnes, que ce soit des jeunes ou des professeurs, des éducateurs, etc., ont participé aux formations et aux échanges, dont effectivement 23 000 jeunes qui ont participé aux activités d'échange seulement. Le reste étant des éducateurs, des facilitateurs, des professeurs qui ont suivi des formations proposées par le projet. Nous avons plus de 250 partenariats avec à la fois des établissements d'enseignement supérieur et des organisations de jeunesse qui ont proposé des activités à leurs étudiants ou à leurs jeunes. Et nous avons une assez grosse communauté de facilitateurs puisque nous avons plus de 350 facilitateurs et facilitatrices qui sont impliqués à divers degrés dans ces activités. Et enfin, comme je l'ai mentionné plus tôt, 44 pays sont impliqués dans ce projet. Comme vous pouvez le voir, nous avons une majorité de jeunes femmes qui participent au projet, ce qui reflète assez bien la population, du moins la répartition dans l'enseignement supérieur et aussi la répartition hommes-femmes parmi les participants et participantes au programme Erasmus+. Et nous avons une majorité de participants et participantes du sud de la Méditerranée également. Donc, puisqu'il s'agit d'un projet pilote et que son but est de générer un certain nombre de leçons et de mettre la lumière sur un certain nombre de bonnes pratiques qui permettront éventuellement de prolonger l'expérience dans les années futures et de s'appuyer justement sur ces leçons pour proposer le meilleur programme possible aux jeunes. Nous avons beaucoup investi dans tout ce qui est suivi et évaluation et particulièrement dans tout ce qui est mesures de l'impact des activités proposées sur les jeunes. Comme vous pouvez le voir, nous avons un très haut taux de satisfaction avec 87% de satisfaction chez les jeunes. Vous pouvez également voir qu'une grande proportion de jeunes ont développé leur capacité à travailler dans un milieu multiculturel, dans un environnement interculturel. Nous avons également un gros impact sur les compétences numériques, sur le travail d'équipe, sur la gestion et la résolution des problèmes. Et une chose qui ressort également, c'est qu'un grand nombre de jeunes ont créé de réelles connexions avec des jeunes d'autres pays. Et ils ont également pu se confronter à leurs propres idées préconçues par rapport à d'autres cultures. Et en majorité, ils décrivent ce qu'ils ont appris d'autres cultures par le biais de ces échanges virtuels comme très positifs. Vous pouvez également voir voir qu'il y a un impact sur d'autres attitudes telles que l'estime de soi, la curiosité, la communication interculturelle. Donc, dans l'ensemble, on voit vraiment que l'impact sur les jeunes est très important, très fort et très positif. Donc, la question qui peut se poser ensuite, c'est celle de l'intégration des échanges virtuels aux programmes universitaires. Donc, les échanges virtuels peuvent être intégrés au programme des établissements d'enseignement supérieur, donc par différents moyens. Nous proposons à la fois des échanges prêts à l'emploi qui peuvent être ajoutés comme une composante d'un cours ou qui peuvent être proposés comme activités extrascolaires. Ou nous avons également la possibilité pour les professeurs et pour les éducateurs de développer leurs propres échanges. Donc, ce sont deux modèles qui vont répondre à des besoins différents, comme nous allons vous montrer un petit peu plus tard dans cette présentation. Et ces activités peuvent être également promues au sein de l'établissement de façon transversale. Donc, il y a vraiment une assez grande flexibilité en termes d'intégration au programme des établissements d'enseignement supérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, ce projet offre deux types, deux grands types d'activités, donc à la fois des activités et des échanges virtuels prêts à l'emploi. Vous pouvez voir la liste ici. Nous avons les cercles sociaux, le programme Connect, Cultural Encounters et les échanges-débats dont Amani va vous parler. Et nous avons également des formations. Les formations s'adressent plutôt aux personnes qui vont encadrer les jeunes qui vont s'engager dans les échanges virtuels, alors que les échanges virtuels prêts à l'emploi s'adressent plutôt aux jeunes, vont bénéficier directement aux jeunes. Donc, je vais maintenant passer la parole à Amani pour la présentation des échanges virtuels prêts à l'emploi. Amani. Merci Aurélie. Bonjour tout le monde. Je me présente. Alors, je suis la coordinatrice de partenariats et de sensibilisation. Je travaille avec l'un des membres du consortium, Solia, et je vais vous parler aujourd'hui des échanges virtuels qui sont prêts à l'emploi. Il y en a plusieurs. Et on va commencer avec Social Circles. Donc, Social Circles, c'est les cercles sociaux. Donc, ce sont une excellente activité pour débuter et introduire les programmes Erasmus Plus Virtual Exchange puisque la durée du programme est la plus courte parmi ce qu'on offre. C'est un engagement de 12 jours et au cours de ces 12 jours, il y aura seulement deux réunions de groupe en ligne avec des activités et des exercices qui sont dirigés par des facilitateurs qui sont bien formés pour accompagner les participants pendant leur programme d'échange virtuel. Donc, ces participants apprennent à se connaître et connaître d'autres jeunes de différents pays qui sont mis dans la même chambre virtuelle d'eux sur notre plateforme en ligne. et ensemble, ils vont discuter le thème du mois qui est déjà annoncé à l'avance pour qu'ils puissent s'y préparer. Donc, ce programme est actuellement disponible et offert en français, en anglais et en arabe. et la participation est gratuite. Ça ne nécessite aucune intervention de la part des professeurs et des universités en termes de travail, mais vous pouvez justement l'annoncer pour vos étudiants et ils devront s'inscrire de façon indépendante. Cela dit, vous pouvez recevoir, par exemple, si vous voulez l'intégrer dans votre université, vous pouvez recevoir des rapports et tout ça, mais tout en signant un document d'entente qui est le Memorandum of Understanding. Et donc, il est possible pour les jeunes de s'inscrire à autant de cercles sociaux qu'on le souhaite, mais il est aussi possible d'essayer une seule fois pour découvrir ce qu'on appelle Virtual Exchange. C'est un début pour commencer à découvrir ce genre d'opportunités. Le prochain sujet est déjà annoncé sur le Hub et je vais vous donner tous les liens juste après mon intervention. Le sujet sera comment trouver un équilibre entre culture locale et mondialisation. La date limite de l'inscription sera bientôt, c'est le 19 juillet et toutes les candidatures doivent être envoyées avant cette date. Maintenant, on passe à la deuxième activité qui est le programme Connect. Le programme Connect est un peu plus structuré dans la mesure où il est conçu pour être intégré dans un cours qui est déjà existant. Il utilise un modèle de dialogue facilité en ligne unique qui permet aux jeunes du monde entier de se parler comme l'autre programme mais l'inscription pour celui-là est juste ouverte pour les universités et aux établissements qui travaillent avec des jeunes. Ce programme met l'accent sur le développement de compétences et de changement d'attitude quand travaillé sur la perception des stéréotypes, d'empathie, d'intelligence émotionnelle et la communication interculturelle et les participants sont aussi accompagnés par des facilitateurs. Ils vont être mis dans des groupes de 8 à 12 personnes venant de plusieurs pays et pendant les séances, ils vont faire des activités et vont mener un dialogue sur des sujets mondiaux et des problèmes d'actualité. Le choix de sujet et de la durée sera déjà établi par le professeur qui va coordonner cette activité et ce dernier pourra choisir entre les différentes formules et les modèles qu'on propose en programme Connect. On a le Connect Express d'une durée de 4 semaines, Connect Collaborate d'une durée de 5 semaines et Connect Global d'une durée de 8 semaines. Tous ces modules sont offerts en anglais uniquement et vous pouvez consulter les différences entre toutes ces variations sur le lien que je vais mettre juste après. et voilà, donc vous pouvez s'inscrire et envoyer votre candidature et si vous êtes éligible, on va vous contacter pour parler encore de comment on peut faire cet partenariat avec vous. Donc, la date limite des inscriptions c'est le 30 juillet déjà. Voilà. Maintenant, on passe à la troisième activité qui est les Cultural Encounters, les rencontres culturelles. Donc, c'est un cours interactif d'une durée fixe de 9 semaines et c'est un programme interactif ouvert en ligne qui repose beaucoup sur des approches thématiques. Donc, la prochaine thématique pour l'automne sera autour des débats actuels sur les changements climatiques. Les participants vont explorer les impacts de ces changements sur la planète, les actions politiques et les mouvements sociaux autour de ces changements climatiques et ils auront un accès à une série de conférences et d'outils audiovisuels présentés et encadrés par des facilitateurs certifiés et des experts académiques. Ils vont aussi se rencontrer en ligne et mener un dialogue interactif et interculturel pour parler du thème en question d'une manière ouverte. Donc, cette opportunité combine parfaitement l'échange culturel et l'apprentissage en ligne et à la fin de la session, tous les participants recevront un Erasmus Digital Batch soulignant les compétences qu'ils ont eues. Donc, pour participer, toute personne éligible peut s'inscrire individuellement en ligne sur le Hub mais c'est aussi possible pour les universités et les établissements qui travaillent avec les jeunes de s'inscrire et d'intégrer ce programme dans leurs cours. Ceci a en effet un taux de réussite considérable pendant les dernières années et on l'encourage fortement. Donc, vous pouvez envoyer votre candidature. Le programme, il est disponible en anglais uniquement et la date limite de l'inscription est entre le 12 octobre et le 11 décembre. Je ne suis pas sûre mais de toute manière, je vais vous envoyer le lien dans le chat box pour que vous puissiez le consulter. Donc, on passe à l'opportunité suivante qui est l'échange-débat, exchange-debates. Donc, ces débats en ligne réunissent des équipes interculturelles afin que celles-ci travaillent main dans la main sur des sujets de discussion pertinents dans l'ensemble de la région. Ce programme a été mis en place dans la foulée de la réussite du programme Young Malturian Voices et les participants développent des capacités de réflexion critique et abordent des thèmes qui peuvent avoir un impact sur le plaidoyer tout en ayant une formation sur les compétences liées au débat comme la construction d'arguments, l'écoute active, la réfutation. Donc, tout ça, il est trop différent de ce que je viens de vous présenter sur les trois programmes précédents puisque ici, on parle du débat et pas du dialogue. c'est différent. Il y a plusieurs étapes pendant les sessions. Il y a la première étape qui est l'étape de la formation des chefs d'équipe. La deuxième étape qui est le débat interculturel en ligne entre des équipes du Nord et du Sud de la Méditerranée autour du sujet qu'ils ont choisi. La session est organisée par un formateur en débat tandis que les échanges sont modérés par les chefs d'équipe qui ont été déjà choisis. Et pour participer à un débat en ligne, un team leader en moins doit avoir reçu la formation correspondante pour mener ce débat. Et suite à ces débats, tous les team leaders et leurs équipes sont invités à se rencontrer de nouveau lors d'une séance de dialogue post-débat afin de réfléchir au thème dont ils ont débattu. La durée de ce programme est de deux semaines. Il est disponible en français, en anglais et en arabe. Pour les dates, la formation des chefs d'équipe sera entre... Il y a plusieurs dates. Il y a le 19 septembre, le 10 octobre et le 31 octobre. Et donc voilà, les sessions de débat se passent juste après chaque date. Donc septembre, octobre et novembre. Donc juste pour conclure, je vais juste parler un peu plus sur les avantages de la participant à un échange de débat qui est existant, qui est préparé, qui est prêt à l'emploi si on peut dire. Donc on passe à la... Voilà, merci Aurélie. Donc pour les participants, il y a en fait plusieurs avantages. Pour les participants, ils auront une réelle diversité. C'est une expérience interculturelle qui va leur offrir plusieurs compétences. Le processus, il est guidé par les apprenants eux-mêmes, mais aussi, il est encadré par des experts. C'est adapté aux besoins de chaque groupe. les universités et les institutions peuvent choisir quel est le type d'opportunité qui est le plus adapté à leurs étudiants ou à leurs cours. Et pour les institutions participantes, les programmes qu'on propose, ils peuvent mettre en œuvre, si on peut dire, ça reflète une prise en charge, y compris le support technique. On se charge de tout. On a nos équipes qui vont s'en charger de tous les problèmes techniques que les participants pourront avoir. Donc, ce n'est pas un souci pour les universités ou les organismes avec qui on travaille. Les attentes d'apprentissage spécifiques, généralement, elles sont atteintes. et on vous envoie plusieurs rapports pour détailler ce genre de résultat et l'impact que le programme a eu sur vos étudiants ou aux participants que vous venez d'intégrer. Et les méthodes d'évaluation, elles sont rigoureuses. On a des surveys, on a des... On a une équipe qui est là pour travailler sur comment évaluer les participants sur ce genre d'opportunités qui vient de naître. Ce n'est pas quelque chose qui ressemble à l'éducation formelle. Donc, il y a les méthodes d'évaluation, ils suivent cette démarche aussi. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais laisser la parole à Lorenza, je pense, et je vais vous lister dans le chat box tous les... tous les liens où vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici et on va les reprendre après. Merci. Merci beaucoup, Amani. Donc, je vais vous dire quelques mots des opportunités de formation et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et Lorenza pourra y répondre. En particulier, si vous avez des questions sur la deuxième opportunité de formation qui sont les TAP. Donc, tout d'abord, je voudrais vous parler un petit peu plus de la formation à la facilitation. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, les facilitateurs et les facilitatrices jouent vraiment un rôle clé dans le processus d'apprentissage. Il faut savoir que dans tout ce qui est échange virtuel, l'apprenant est vraiment mis au centre du processus d'apprentissage. On se focalise vraiment sur le processus plus que sur le contenu, même si par ailleurs, il peut y avoir des thématiques spécifiques qui vont être abordées lors de ces échanges. Donc, l'idée étant vraiment de créer une communauté de confiance entre les participants, une communauté dans laquelle ils pourront se sentir entendus, ils pourront se rendre compte que leur parole est appréciée et une communauté dans laquelle ils pourront se sentir en sécurité. Il est nécessaire d'avoir des facilitateurs et des facilitatrices qui maîtrisent parfaitement les techniques de dialogue en ligne et qui soient capables de créer ce cadre. C'est pour ça que nous avons, en parallèle des échanges prêt à l'emploi, nous avons décidé de former nous-mêmes les facilitateurs et facilitatrices qui interviennent dans ces échanges et dans toutes les sessions d'échanges en direct. Donc, cette formation va se faire en deux temps et va permettre aux personnes formées d'apprendre, d'en apprendre plus sur les meilleures pratiques de facilitation et de communication en ligne et de recevoir une formation à l'utilisation des outils de facilitation qui vont être à la fois variés et qui vont leur permettre de gérer les dynamiques de groupe qui peuvent également être des dynamiques un petit peu plus conflictuelles parfois. Ça permet également aux participants et aux participantes d'avoir une expérience pratique de la direction de groupe interculturel et de recevoir des commentaires et des retours personnalisés de la part de formateurs. Donc, encore une fois, pour enrichir leur expérience et pour leur permettre de s'améliorer. Comme je l'ai mentionné, cette formation se fait en deux temps. vous avez premièrement une introduction à la facilitation du dialogue qui s'adresse aux personnes qui n'ont par ailleurs aucune expérience de facilitation. C'est vraiment pour les grands débutants et grandes débutantes et qui va permettre justement de se familiariser avec les concepts à la fois de facilitation et les concepts de facilitation en ligne. Ensuite, après avoir réussi cette formation, vous pouvez décider de passer à la formation avancée qui là va être un peu plus intensive qui va comprendre aussi des sessions en direct avec un groupe et qui va aborder le côté un peu plus pratique. Il est à noter également que cette formation est accessible aux personnes qui ont déjà une expérience en facilitation. Mais à ce moment-là, il ne s'agit plus d'une simple inscription. Il faut vraiment démontrer d'une expérience dans ce domaine. Ces formations sont proposées à la fois en français, en anglais et en arabe et permettent de faciliter dans ces trois langues. À côté de cela, nous proposons également une formation au développement de projets d'échange virtuel. Cette formation-là est totalement différente. Elle s'adresse vraiment aux enseignants, aux enseignantes et puis à tous les personnels socio-éducatifs souhaitant mettre en œuvre leurs propres projets. Amani vous a présenté les échanges prêts à l'emploi. L'avantage étant qu'ils peuvent être intégrés immédiatement, que la charge de travail est un peu moindre puisqu'il n'y a vraiment rien à préparer. mais certains professeurs ou certains éducateurs peuvent également vouloir avoir un peu plus de flexibilité et vouloir mettre en œuvre leurs propres projets. C'est pour ça que nous avons développé cette formation. Cette formation permet vraiment de développer un projet de A à Z pour les organisations elles-mêmes. Ces projets peuvent être intégrés à des programmes existants ou constituer une activité distincte. Au cours de cette formation qui va durer de 4 à 6 semaines, les professeurs, éducateurs ou autres personnels d'établissement d'enseignement supérieur ou d'enlignation de jeunesse vont être mis à contribution pendant 2 à 3 heures par semaine. Il y a à la fois une formation de base et une formation avancée. Pendant la formation de base, les participants et les participantes vont avoir l'occasion de se familiariser un peu plus avec l'échange virtuel, de reprendre vraiment les bases et de vraiment avoir les notions qui vont leur permettre ensuite de développer leur échange virtuel. Ce développement, cette conception d'un échange virtuel va se faire dans un deuxième temps lors de la formation avancée. Il faut bien noter que la formation avancée n'est pas seulement une formation théorique mais que ça va vraiment être un accompagnement dans le développement de cet échange virtuel. Au terme de la formation avancée, en réalité, vous pouvez être prêt à mettre en œuvre votre échange avec vos étudiants ou les jeunes de votre organisation. Cette formation est proposée en français et en anglais pour les établissements d'enseignement supérieur. Si je me souviens bien, j'ai également vu que certains ou certaines d'entre vous ne sont pas nécessairement issus de l'enseignement supérieur et font partie d'organisations de jeunesse. Dans ce cas-là, il s'agit d'une formation distincte. Je vous renvoie au site pour avoir plus d'informations. et cette formation-là est proposée en anglais et en arabe. Si vous faites partie d'un établissement d'enseignement supérieur, cette diapositive vous présente les caractéristiques principales de la formation qui vous est destinée. Développer votre propre projet présente un certain nombre d'avantages puisque, encore une fois, ça vous permet vraiment de comprendre la logique de l'échange virtuel et aussi par le biais de sessions en direct avec votre groupe d'en faire l'expérience. Donc, de vraiment faire l'expérience de ce que vivent les étudiants et non pas seulement d'en avoir une compréhension théorique. C'est une approche pédagogique qui est innovante. Donc, si vous êtes sensible à cet aspect et si votre institution est sensible à tout ce qui est internationalisation chez soi, internationalisation at home, je suis dévolée, je n'ai pas le terme technique en français, ça peut être également une bonne option pour vous. Ça vous permet également de vous familiariser avec les outils d'apprentissage en ligne et également puisque ce type d'échange offre une plus grande flexibilité en termes de thème, par exemple, de répondre à des objectifs d'apprentissage spécifiques. Comme je l'ai mentionné, on vous soutient vraiment tout au cours du développement du thème et vous pouvez également avoir accès à des facilitateurs et des facilitatrices formés si vous souhaitez intégrer des sessions de dialogue en ligne facilitées avec vos étudiants et vos étudiants. Vous pouvez vraiment bénéficier de cette communauté de plus de 350 facilitateurs et facilitatrices déjà formés. J'ai déjà un petit peu abordé les différentes caractéristiques des thèmes mais je voudrais quand même revenir un petit peu dessus. Ils peuvent être soit articulés autour d'un sujet spécifique soit interdisciplinaires. On a déjà certains exemples de thèmes qui ont été mises en œuvre par des professeurs enseignant des sujets complètement différents mais qui ont pu trouver un thème commun autour duquel organiser un thème. ils peuvent être bilatéraux ou multilatéraux. Il faut savoir qu'un thème est toujours organisé par au moins deux établissements d'enseignement supérieur deux organisations de jeunesse ou alors un établissement d'enseignement supérieur et une organisation de jeunesse. Ça c'est le minimum mais ensuite vous pouvez mettre ça en œuvre avec autant de partenaires que vous le souhaitez. Il n'y a pas vraiment de limite. Ça peut également s'adresser à des étudiants ou des étudiantes d'un même niveau ou de différents niveaux en fonction du format que vous choisissez. La durée peut également varier et ces étapes peuvent également répondre aux besoins spécifiques de votre cours ou de votre institution. Il y a vraiment une grande flexibilité et un grand sens d'appropriation du cours et du format par les personnes qui les mettent en œuvre. Nous avons quelques bons exemples maintenant de thèmes dans l'enseignement supérieur notamment de thèmes qui ont été intégrés dans des projets à Asmus+, ou dans d'autres formes de mobilité. Ces thèmes ont pu également être utilisés comme activités de pré-mobilité ou de post-mobilité soit pour préparer les étudiants et étudiantes à partir dans leur pays d'accueil soit pour prolonger leur expérience à leur retour. Là, encore une fois, il y a une assez grande flexibilité du format qui lui permet d'être utilisé à différents assisants. Ces échanges virtuels peuvent être intégrés dans des projets déjà existants ou dans des projets futurs où ça peut également servir de séminaire ou d'université d'été ou d'hiver. Encore une fois, ça dépend vraiment des besoins de l'institution. Ça permet également une certaine innovation de l'offre éducative. Donc, vraiment, ça permet une collaboration avec des établissements basés à l'étranger. Ça permet un développement de cursus conjoint assez flexible comme je l'ai déjà dit et de programmes d'apprentissage par défi. Donc, il y a divers aspects qui peuvent être mis à profit par les enseignants et enseignantes souhaitant mettre en œuvre un tel projet avec leur classe. Enfin, le fait de proposer cette formation et de proposer cette option aux personnels enseignants et aux personnels des universités en général s'inscrit également dans une stratégie de formation des personnels. et enfin, ces étapes pourraient également être utilisées afin de développer des stages en ligne pour les étudiants et étudiantes. Donc, comme vous pouvez le voir, ça peut vraiment être utilisé de différentes façons et c'est un modèle qui offre vraiment une très grande flexibilité pour les enseignants et enseignantes. vous en servir maintenant un petit peu plus sur les différents formats qui sont proposés par le projet Erasmus Post-Virtual Exchange. Nous pouvons maintenant répondre à vos questions si vous en avez et il me semble qu'il y en a quelques-unes qui ont été postées dans le chat. Et si vous souhaitez avoir encore plus de détails et d'informations sur les opportunités à venir, vous pouvez également visiter le Hub. Je vais vous mettre l'adresse du Hub dans le chat également. À partir du Hub, vous pourrez vous inscrire à notre lettre d'information pour recevoir toutes les opportunités à venir et pour également recevoir plus d'informations sur l'impact du projet ou les dernières nouvelles en général. Vous pouvez également consulter un manuel d'intégration qui a été développé à l'intention des responsables des relations internationales au sein des universités. Pour l'instant, ce manuel n'est disponible qu'en anglais et on espère avoir la version française bientôt. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez également assister à l'une de nos séances libres d'informations qui se tiennent deux fois par mois. Et enfin, si vous vous sentez prêt ou prête à intégrer les gens virtuels à vos activités dès maintenant, vous pouvez contacter mon collègue Fabio Nachembeni qui travaille pour Unimed et qui pourra vous répondre et vous mettre en contact avec la personne appropriée en fonction de l'activité qui vous intéresse le plus. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et maintenant, vous donnez la parole ou du moins, vous donnez la possibilité de poser vos questions aux différents intervenants. Alors Elsa, est-ce qu'il y a des questions qui sont ressorties plus particulièrement? J'ai répondu un peu dans le chat. Il y a l'adresse de Hub. On a répondu, mais si vous avez des questions, on peut vous donner la parole aussi. J'ai juste voulu encore donner plus d'informations sur le nombre que vous devez avoir pour participer. Donc je viens de répondre concernant Social Circles, c'est 20, mais c'est juste pour ceux qui souhaitent recevoir des rapports et qui souhaitent être des partenaires avec nous, mais ce n'est pas des rapports élaborés comme le Connect par exemple. Donc ça dépend du programme. Chaque programme, il y a un minimum de participants que vous devez engager. Pour le Connect Program, c'est un minimum de 25 personnes. Pour le Social Circles, d'habitude, c'est une participation individuelle. l'inscription se passe individuelle. Donc normalement, il n'y a pas de limite, mais si vous voulez recevoir des rapports, il y aura une limite. Voilà, pour les autres programmes, je ne suis pas sûre, mais généralement, c'est ça. Pour piloter pour la première fois, il y aura au moins une quinzaine de participants. Il y a une question concernant les SETS, des activités, les crédits. Est-ce que quelqu'un peut répondre parce que ça change? Alors, je peux répondre à ça. Nous avons, donc, il y a effectivement des exemples d'universités qui ont délivré des crédits SETS à leurs étudiants. Donc, en revanche, c'est une démarche qui doit être faite par l'université elle-même, mais nous avons développé un guide justement à l'intention des institutions qui souhaiteraient attribuer des crédits à leurs étudiants et qui vous permet en fait de vous rendre compte de la charge de travail et donc du nombre de crédits correspondants. je pourrais demander à Fabio qui se chargera de vous envoyer un email de follow-up après cette session de vous envoyer le lien également vers ce guide qui vous permettra de voir un peu comment intégrer ces activités dans le système. Et, Lorenza, je vois qu'il y a une question, alors, je vois qu'elle a déjà été oui, je réponds dans le chat. Oui, on a fait entre Suède, UK et Netherlands avec des médecins, des infirmières, oui, pour changer les perspectives sur healthcare dans leur pays. Ça a marché très bien. Donc, les TEPs sont très flexibles pour ce qui concerne le contenu. C'est vous qui décidez le contenu et ça peut être multidisciplinaire, c'est pas forcément les deux côtés qui ont le même but, c'est pas forcément que les langues, ça peut être les langues et les étudiants de quelque chose d'autre, tourisme, par exemple, parce que les deux côtés peuvent apprendre quelque chose l'un de l'autre. Donc, il faut penser un peu hors out of the box, je sais pas comment le dire en français, mais vous pouvez être vraiment flexibles avec le contenu. Et le TEP, bien sûr, vous pouvez construire votre TEP, votre projet dans n'importe quelle langue et les sessions facilitées peuvent être dans l'anglais, français, on a fait aussi espagnol, italien, on est flexibles là aussi. Mais le contenu est la langue de votre projet, c'est à vous de décider. Et pendant la formation, vous allez réfléchir sur la pédagogie, la logistique, le soutien, les supports technologiques, les buts pédagogiques aussi, votre inquiétude, les soucis, les outils à votre disposition aussi, on discute tout ça. Et aussi, pendant la formation de base, vous allez peut-être commencer à réfléchir à votre projet, peut-être trouver un partenaire, une autre personne avec qui vous voulez travailler. et pendant la formation avancée, c'est là que vous allez élaborer, vous allez venir avec votre partenaire et là, on commence à élaborer le projet, votre propre projet. Donc, ça marche comme ça. L'idée, c'est faire la formation de base, après faire la formation avancée avec votre partenaire et après, on travaille ensemble pour construire votre projet. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à aller poster dans le chat afin que nous puissions y répondre. Alors, nous avons une question concernant les facilitateurs. Est-ce que tous les facilitateurs sont des professeurs ou est-ce que les étudiants peuvent aussi être facilitateurs s'ils suivent une formation? Oui, en fait, toute personne âgée de plus de 18 ans peut suivre la formation et la facilitation. Lorenza, je ne sais pas si... Oui, mais pendant les rep, les professeurs n'assistent pas, ils ne viennent pas aux sessions synchrones. c'est que pour les participants, pour les étudiants, pour les participants, avec nous, avec les facilitateurs, facilitatrices déjà formées. Donc, ce n'est pas que pendant votre projet, vous pouvez bien sûr rencontrer vos élèves pendant la collaboration. Ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas vraiment une session synchrone facilité. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour, avec nous, et pour pour établir des relations, pour aider les étudiants, les participants à travailler ensemble. Donc, on utilise les sessions synchrones pour ça. Le contenu, c'est à vous de décider, mais les sessions synchrones, c'est autre chose. Et on discute ça pendant la formation de base aussi. Et pendant la formation avancée, vous avez aussi l'occasion d'assister à une session facilité pour voir ce que vos participants voudront pendant les sessions, pendant la collaboration, le projet. Je vois aussi qu'elle a demandé si des étudiants peuvent avoir cette formation pour devenir facilitateurs. Je pense, oui, mais ça me rappelle une autre question qui n'a pas été peut-être étalée. Donc, les facilitateurs comme dans les TEP, les professeurs qui intègrent ce genre de programme n'ont pas le droit d'accéder aux chambres virtuelles pour maintenir un espace qui renforce le partage et tout. On ne veut pas avoir une autorité dans la chambre qui pourrait éventuellement dissuader les participants à parler ouvertement sur certains sujets, par exemple. Donc, les professeurs, généralement, ils ne peuvent pas accéder à la chambre virtuelle. Vous êtes là pour coordonner cette activité. pour recevoir les évaluations. Vous allez avoir une idée sur tout ce que vos étudiants fassent et vous pouvez les noter. Par contre, pour l'âge, par exemple, il y a une règle. Donc, pour les participants, ils doivent être entre l'âge de 18 ans et 30 ans s'ils vont participer dans toutes les activités à l'exception des TEPs et des Facilitation Train, les formations pour devenir facilitateurs qui sont un peu plus inclusives. On peut avoir des doctorants et voilà. Oui, merci, Amani. Je veux vraiment insister sur le fait que les deux formations qui ont été présentées s'adressent à des publics différents. Donc, effectivement, l'étape, comme l'a très bien expliqué Lorenza, c'est vraiment pour les personnels enseignants ou les personnels des universités qui veulent offrir un projet, qui veulent développer un projet qui sera offert aux étudiants et aux étudiantes. Mais la formation à la facilitation, c'est tout autre chose. C'est vraiment pour les personnes qui sont intéressées par la facilitation, qui veulent se former, qui veulent avoir des compétences dans ce domaine et qui sont intéressées par la possibilité de faciliter des sessions, des sessions de dialogue en ligne. Donc, bien entendu, c'est ouvert aux professeurs. Vous pouvez être professeur et devenir facilitateur, mais dans ce cas-là, vous ne faciliterez pas de dialogue entre vos étudiants et d'autres jeunes. Vous faciliterez d'autres groupes. Vos rôles seront complètement distincts parce que, comme l'a expliqué Amani, les facilitateurs et les facilitatrices sont vraiment des figures qui doivent rester neutres et multipartiales. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas du tout de rapport d'autorité entre les facilitateurs et les participants et les participantes au dialogue. et on vous encourage aussi, pendant vos collaborations, vos projets, de venir vers nous pour le soutien, le support de sessions synchrones aussi. Ça fait partie de tout le projet, en fait. Je ne vois pas d'autres... Bon. Alors, pour les cultural encounters, les heures prévues, sont-elles planifiées de façon synchrone sur quelle page horaire? Il y a une question sur ça. Oui, alors, pour les cultural encounters, il y a à la fois des activités synchrones et asynchrones. Donc, c'est un mélange. Mais, effectivement, sur... les cultural encounters font partie de nos échanges les plus longs. Ils durent dix semaines et ils comprennent des sessions de dialogue de deux heures hebdomadaires. Et les plages horaires, en fait, on offre plusieurs options en termes d'horaire aux étudiants et aux étudiantes ou en général aux jeunes qui souhaitent participer. et donc, ce sont aux participants et aux participants de choisir les plages horaires qui leur conviennent le mieux. Mais, il est possible, par exemple, de participer à ces sessions de dialogue le soir ou pendant la journée en fonction des disponibilités. c'est assez... il y a une offre assez variée quand même. Il y a une autre question sur les memorandums of understanding. il faut vingt participants de notre établissement ou s'il faut que le social circle ait vingt participants. D'accord. Je pense que c'est plus une question pour Amani. Oui. Donc, pour les social circles, normalement, la participation, elle est individuelle. Donc, on n'a pas de nombre limite pour participer. Donc, généralement, on n'impose pas ça parce que c'est les participants qui vont participer individuellement, faire l'inscription et tout. il n'y aura pas de rapport et tout pour les professeurs. Mais on encourage les enseignants et les institutions de jeunesse d'offrir et de parler de cette opportunité aux jeunes pour qu'ils puissent y bénéficier. C'est très ouvert et voilà, ça plaît aux jeunes généralement parce que ça a une durée qui est un peu courte. C'est douze jours uniquement. C'est une bonne introduction au programme d'échange virtuel. Par contre, si vous voulez recevoir des rapports sur la conduite de vos étudiants comme par exemple s'ils étaient absents ou présents, c'est le seul format de communication et de coordination qu'on peut vous offrir sous ce genre, ce type d'opportunités qui est le social circle. C'est très limité. On peut juste vous dire si vos étudiants ont participé ou pas. Vous devez signer dans ce cas un MOU et si on signe un MOU, c'est qu'on va s'engager à travailler avec vous et on va essayer d'être partenaire et dans ce cas, vous devez avoir un minimum de 20 participants. Mais sans MOU, il n'y a pas ce genre de contrainte d'un minimum de participants. Merci. Je vois qu'elle a dit que c'est très clair. Bien. Et en fait, vous êtes libre. Si vous ne voulez pas intégrer le social circle, vous êtes libre. Il n'est pas déjà conçu pour être intégré, mais si vous voulez le faire, vous consignez un MOU et c'est minimum de 20 personnes. Donc, ce n'est pas pour les programmes qu'on peut intégrer, ils sont déjà listés. C'est Cultural Encounters et Connect. Et pour les programmes qui sont un peu plus libres, c'est les autres. Voilà. Est-ce que vous avez dit, Amani et Aurélie, vos contacts dans le chat? Parce que moi, je l'ai mis pour ce qui concerne les TEP. Si vous souhaitez me contacter, c'est facilitation at unicolaboration.org. Je l'ai mis dans le chat. Je ne sais pas si Aurélie et Amani veulent. Alors, la présentation comporte l'adresse de Unimet. Donc, moi, ce que je suggérerais, c'est que Unimet centralise les questions et puis ensuite, je pense que Fabio pourrait se charger de mettre les personnes intéressantes en contact avec les partenaires en charge de cette activité. Je vois qu'il y a une dernière question sur les social circles. Quelle est la fréquence des social circles? Amani? Donc, c'est presque tous les mois et chaque mois, il y a un sujet différent qui est déjà annoncé à l'avance. Vous pouvez voir le lien que je viens de poster juste après mon intervention. Donc, le sujet, il est déjà annoncé, les dates et la période d'inscription. C'est à peu près chaque mois. Parfois, c'est une fois tous les deux mois s'il y a des vacances ou des trucs comme ça. c'est 12 jours l'engagement mais les présences, si on va dire les séances synchronisées en ligne, c'est uniquement deux sessions de deux heures chacune qui se passent les vendredis. Donc, c'est très fixe et vous pouvez voir ça sur le lien que je viens de vous envoyer. voilà. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Si vous avez une toute dernière question, c'est le moment de la poser. Mais en tout cas, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps d'assister à cette présentation et d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. et j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur l'échange virtuel et sur Erasmus Post-Virtual Exchange et d'offrir ces activités à vos étudiants et à vos étudiantes. Un grand merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir aussi. Bye. Merci. Merci.